Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler de choses drôles et marrantes que vous ne saviez pas. N'hésitez pas à exploser la barre de like. Let's go ! Ryan Gosling a obtenu son rôle dans N'oublie jamais parce que le réalisateur le trouvait laid et pas cool. Ryan Gosling n'a pas obtenu son rôle dans le célèbre film romantique N'oublie jamais en raison de son joli visage. Il a effectivement obtenu parce que le réalisateur Nick Cassavetes pensait qu'il manquait de sex appeal. Il a dit à Gosling, je veux que tu joues ce rôle parce que tu n'es pas comme les autres jeunes acteurs de Hollywood. Tu n'es pas beau, tu n'es pas cool, tu es juste un gars ordinaire qui ressemble à un peu heureux. Le nom du Canada est à l'origine d'un malentendu. Le Canada était nommé ainsi accidentellement en effet. Certains autochtones iroquois ont tenté d'indiquer à l'explorateur Jacques Cartier un petit village qui était situé dans l'actuelle ville de Québec. Le nom de ce village était Kanata. Cependant l'explorateur n'a pas bien retenu ce mot et s'est trompé dans sa prononciation. Il a en fait utilisé une consonance similaire qui n'est autre que Canada. Non seulement pour désigner le village mais aussi pour tout le territoire qu'il a exploré en 1535. Une femme a retrouvé sa bague de fiançailles perdue il y a 16 ans sur une carotte. En Suède, Lena Palson avait depuis longtemps perdu l'espoir de retrouver sa bague de fiançailles conçue par elle-même. Cette bague en or blanc est serti de 7 petits diamants et disparu en 1995 dans sa cuisine. A la surprise générale, la femme l'a retrouvée enterrée avec une carotte dans son jardin 16 ans plus tard. Un garçon de 14 ans a pénétré dans le palais de Buckingham et a volé des sous-vêtements de la reine. Edward Jones, surnommé The Boy Jones, a vécu en Angleterre à l'époque victorienne. Il était connu pour son obsession pour la reine victoria. En effet, il a fait rupture dans le palais de Buckingham à plusieurs reprises lorsqu'il était enfant. Une fois, la garde Royal l'a attrapé en train de grignoter dans l'une des chambres Royal. Il a été arrêté une deuxième fois mais cette fois-ci par la police qui a trouvé des sous-vêtements de la reine cachés dans son slip. En 1975, Bill Gates a été arrêté pour conduite sans permis et excès de vitesse. Bill Gates est le fondateur d'une des entreprises les plus prospères de la planète, Microsoft est l'homme le plus riche du monde. Mais avant de devenir ce qu'il est actuellement, Bill Gates était un vrai bad boy. Non, pas vraiment en fait. Le 29 avril 1975, il a été arrêté par la police d'Abulkerk pour l'un des pires crimes de l'histoire. En effet, à l'âge de seulement 19 ans, le génie de l'informatique a été arrêté pour conduite sans permis et excès de vitesse. Un homme s'est évadé d'une prison en passant par une fente de 15 cm de hauteur et 45 cm de largeur. Vous savez déjà que le yoga a de nombreux bénéfices mais ce que vous ne saviez pas, c'est que cette discipline peut vous aider à vous échapper d'une prison. Choi Gapbok, qui avait pratiqué le yoga depuis 23 ans, a été arrêté pour vol en Corée du Sud en 2012. Après 5 jours de détention, il a réussi à s'évader de la prison en sortant de la fente qui se trouve dans la porte de sa cellule et qui sert à donner de la nourriture aux prisonniers. L'homme a appliqué une pommade sur son corps et a réussi à glisser à travers la fente qui fait 15 cm de hauteur et 45 cm de largeur en seulement 34 secondes. C'est peut-être un record du monde d'ailleurs. Il y a une ville aux Etats-Unis avec une population de seulement 1 habitant. Après la mort de son mari en 2004, Elsie Heiler est devenue la seule habitante de la ville de Monowee dans le Nebraska au centre des Etats-Unis. Voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501